Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 août 2023, 15h02, heureux du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, on vit une époque vraiment exceptionnelle, mais en même temps troublante, angoissante et terrifiante, puis sur plusieurs facettes de notre vie, pour ne pas dire presque toutes les facettes de notre vie. On parle souvent ensemble du soleil, naturellement, parce que c'est l'astre le plus important, c'est notre étoile, c'est elle qui fait qu'on a de la vie, c'est celle qui fait beau et chaud, et c'est celle qui fait que tout pousse sur Terre, et nous, on puisse aussi être là. Et par contre, il y a un aspect qui peut être aussi cataclysmique avec le soleil, c'est des tempêtes solaires, des tempêtes géomagnétiques, on en parle souvent, on en parle de plus en plus, les médias en parlent de plus en plus, les réseaux sociaux en parlent de plus en plus, les scientifiques en parlent de plus en plus, les politiciens, comment il y a des gouvernements à se soucier de ça, de plus en plus, ça veut dire que parce qu'il y a des événements cataclysmiques qui se produisent à tous les cycles, peut-être de 1000 ans, 2000 ans, 150, 200 ans, comme l'événement de Carrington, qui était une tempête solaire massive, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de conséquences plus graves que les télégraphes, les télégraphes qui ont sauté, les lignes télégraphiques qui ont sauté, même des bureaux télégraphiques qui ont explosé se sont enflammés, plein de gens ont été blessés, mais imagine l'impact que cette tempête-là, qui est probablement plus proche qu'on le pense de nous toucher, se produisait sur Terre avec la dépendance électrique, le réseau électrique probablement cramerait les plus vieux réseaux électriques, les plus jeunes aussi, les moins vieux, les plus récents, tout est dépendant de l'électricité, tout est dépendant du Wi-Fi, tout est dépendant de l'Internet, tout est dépendant des satellites géostationnaires qui transmettent les données, ce serait l'enfer sur Terre, on aurait un retour à l'âge de pierre. Bien imaginez-vous, cette éruption-là, c'est juste une question de temps, parce qu'il y en a beaucoup qui se produisent, des éruptions solaires capables de nous ramener et de nous mettre à genoux pendant des mois, et voire même des années, certains disent, ça occasionnerait des centaines de milliers, voire des millions de morts, des gens qui dépendent de machines pour survivre, des gens qui dépendent de l'eau, tout le monde dépend de l'eau, de la glace, le froid, tous ceux qui dépendent des hôpitaux, et ainsi de suite. Il y aurait des gens qui sont faibles, qui ne seraient jamais capables de survivre à ça, à un événement comme ça, il n'y a plus rien qui marche, c'est des centaines de milliers, des millions de morts. Eh bien imagine-toi, comme je te dis, il y en a plusieurs de ces tempêtes-là qui se produisent, mais qui ne s'en vont pas dans la direction de la Terre, on a évité plusieurs. Mais c'est comme la roulette russe. Bientôt, une de ces tempêtes-là qui nous évite va être face à la Terre, et ces vents solaires à des vitesses hallucinantes vont nous amener cette tempête solaire qui, probablement, nous mettra à genoux KO pour très longtemps. Le délimé nous rapporte qu'une éruption solaire massive a frappé simultanément la Terre, la Lune et Mars pour la première fois. Les astronomes ont capturé le moment où une tempête solaire a frappé trois surfaces planétaires. L'équipe appelle ça maintenant, l'équipe appelle à maintenant, maintenant, pardon, à plus de protection pour les humains. La NASA pourrait donner un avertissement 30 minutes avant que la tempête solaire ne frappe la Terre, une tempête solaire majeure. 30 minutes, hih, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire. C'est comme, c'est juste pour te préparer psychologiquement que dans 30 minutes, tu vas te retrouver à l'âge de pierre. Une tempête solaire a frappé simultanément la Terre, la Lune, Mars, la première fois qu'une éruption a été mesurée sur trois surfaces planétaires à la fois. Une flotte internationale de vaisseaux spatiaux a détecté l'explosion, trouvant que les particules étaient suffisamment énergétiques pour traverser le champ magnétique terrestre qui protège généralement notre planète. De tels événements, la tempête solaire a frappé la Lune, Mars, en raison d'un manque de champ magnétique, ce que les astronomes craignent d'être mortels pour l'exploration humaine future. La tempête solaire a été détectée le 28 octobre, cette tempête-là, 2021, c'est maintenant qu'on nous en parle. Mais les scientifiques ont publié leur conclusion aujourd'hui. L'événement a été le premier à toucher trois surfaces planétaires à la fois. Nous sommes toujours confrontés à un obstacle majeur, le rayonnement spatial, qui représente un risque important et inévitable pour la santé des équipages, en particulier pour les séjours de longue durée dans les futures stations lunaires ou martiennes. En particulier, les particules énergétiques solaires sporadiques générées par des éruptions solaires extrêmes peuvent augmenter des niveaux ou les niveaux de rayonnement de surface lunaire ou martienne à des valeurs potentiellement dangereuses. La tempête solaire a été détectée le 28 octobre 2021, et les scientifiques ont publié leur conclusion aujourd'hui. C'est pour ça que je vous partage la nouvelle aujourd'hui. L'événement a été capturé par l'Exomars Trace Gas Orbiter, le TGO de l'Agence Spatiale Européenne, le rover Curiosity Mars de la NASA, l'atterrisseur lunaire de la China National Space Administration et le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Donc, assez intriguant, mais assez aussi inquiétant. Donc, cette tempête solaire qui a touché Mars, la Lune et la Terre. Mais, préparez-vous, c'est juste une question de temps avant qu'une tempête solaire comme l'événement de Carrington ne nous touche et nous ramène à l'âge de pierre. J'ai plein d'autres nouvelles. Je vais vous revenir avec encore l'armée qui dit qu'elle expérimente d'étranges observations. Je vous laisse avec une nouvelle astronomique. C'est le Wall Street Journal qui nous dit qu'il y aura deux superlunes qui vont se produire en août, dont une Lune bleue. D'ailleurs, hier, on avait la pleine Lune, ou presque, je pense. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui, elle était grosse et basse. C'est toujours spectaculaire de voir ça. La fin du mois présenterait la superlune la plus grande et la plus brillante de 2023. Les astronomes auront la chance de voir deux superlunes, des lunes légèrement plus grandes et plus brillantes ce mois-ci. La première superlune doux aura lieu mardi. La seconde se produira le 30 août. Selon le Old Farmer Almanac, est une superlune bleue, un phénomène plus rare qui ne se produira pas avant plus d'une décennie. On sait, tout est connecté, les astres, et ainsi de suite. Donc, l'almanac du peuple, ou des fermiers, a prédit quatre superlunes en 2023, les deux en août, ainsi qu'une qui s'est produite en juillet et une qui aura lieu en septembre. Donc, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'une lune bleue? Une lune bleue, c'est quand il y a une deuxième pleine lune en un mois. L'expression « une fois » dans une lune bleue est souvent utilisée pour décrire un événement rare, mais le National Aeronautical and Space Administration dit qu'il y a une lune bleue une fois tous les deux aux trois ans. Donc, préparez-vous. Il y a tellement de choses qui s'en viennent que je ne serais pas étonné que cette année, on soit touché. Malheureusement, qu'on expérimente ce que c'est vraiment, une tempête géomagnétique, solaire, d'une intensité qui va nous ramener à l'âge de pierre. Sous-titrage ST' 501